Eh, ça sera pas bientôt Halloween ? Ça fout la trouille hein ? C'est mon déguisement le plus flippant. Bon ok, on va se rattraper en fabriquant la plus diabolique des citrouilles. Bienvenue chez Papa Papou. Décorer une citrouille d'Halloween, c'est tout à fait le genre d'activité que vous pouvez faire avec vos enfants. Il y a plein de manières de les associer, on va le voir. Alors préparez-vous. Il vous faudra une cuillère, un couteau assez costaud, un saladier pour récupérer la chair du potiron et les graines, des cure-dents, un feutre et une bougie ou une bougie LED. Ah oui, et bien sûr, une citrouille ou un potiron. Justement, associez votre enfant au choix de la citrouille. Allez-y avec lui et choisissez la plus belle. Lavez et rincez votre citrouille, puis séchez-la. Si votre citrouille a un côté culbuto, c'est-à-dire qu'elle bouge, coupez-lui le croupion bien droit afin de stabiliser l'affaire. Pour donner un visage à votre citrouille, demandez à vos enfants de dessiner la plus horrible des citrouilles d'Halloween de tout l'univers. Bon, voici la proposition d'Arsène. Oui, bon, il est encore un peu petit pour ça. Du coup, on s'en est chargé. Voici donc à quoi ça devrait ressembler. Enfin, on aimerait. Oui, je vous préviens tout de suite, je suis le mec le moins manuel de la galaxie. Enfin, ça dépend pourquoi. On choisit ensuite le plus beau profil de la citrouille pour reproduire notre dessin en trois dimensions à l'aide d'un feutre. Maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. On va venir scalper la citrouille en enlevant bien tout le haut autour du pédoncule qui nous servira ensuite de chapeau. On fait un trou de biais avec le couteau qui doit être bien tranchant et on tourne. À la fin, il suffit de tirer sur le pédoncule. On tire sur le pédoncule. À présent, on va vider notre potiron en récupérant les filaments, les graines et la chair. Et on met tout ça de côté dans un saladier. Là encore, c'est l'occasion de faire participer votre enfant qui peut y aller directement avec les mains. Pourquoi pas ? Allez, c'est parti pour la découpe du visage. Avec le couteau, allez-y doucement. Attention à vos petits doigts quand même. Si vous ne voulez pas que ce soit du vrai sang qui coule. On sort ensuite les petites parties, le nez, la bouche et les yeux. Attention, pour les pupilles, on va simplement retirer l'écorce en laissant bien la chair apparente. Voilà, on va aussi faire quelques dents à notre citrouille en récupérant quelques petits morceaux de chair. Et on sculpte des petits pics qui vont devenir ses chicots. Pareil, c'est l'occasion de faire de votre enfant un apprenti dentiste. Pour parfaire ce sourire, on plante toutes les dents l'une après l'autre et on passe un petit coup de chiffon pour effacer nos traits de feutre encore visibles. À présent, il ne nous reste plus qu'à positionner notre bougie. Et on vient remettre son petit chapeau à la citrouille. Et voilà, c'est absolument terrifiant. À vous de jouer. Envoyez-nous vos réalisations dans les commentaires. Quant à moi, avec tout ça, je vais aller faire un petit potiron gratiné pour Arsène en enlevant les graines avant, bien sûr. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qui fait chaud là-dedans ? On reste en contact. Sous-titrage ST' 501